S'il a brillamment remporté la brigade cachée pour réintégrer Top Chef, Danny Ketsar s'est malheureusement incliné face à Hugo Riboulet lors de la finale. Pour télé-loisir, le jeune homme revient sur cette épreuve un peu particulière. Il sera venu à bout de 11 candidats dans la brigade cachée d'Hélène Darroze. Il a réintégré Top Chef à la surprise générale lors des quarts de finale. Il a ensuite éliminé Sarika puis Mathieu. Mais sur la dernière marche, Danny Ketsar a trébuché. Après une finale très disputée, C.S.T. Hugo Riboulet qui a remporté la saison 14 de Top Chef avec 54,81% des voix des 100 bénévoles de la Croix-Rouge, juré d'un soir sur un menu de gala. Le jeune homme de 24 ans empoche ainsi un chèque de 54 810 euros. Finaliste malheureux, Danny Ketsar est revenu sur cette finale au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Ça n'a pas gueulé une seule fois, Danny hyper content de sa brigade de finale dans Top Chef 2023 Télé-loisir, comment avez-vous vécu cette finale ? Danny Ketsar, c'était hyper intense. Ces 10 heures passent tellement vite. Heureusement que j'avais une sacrée équipe que je félicite. Ils se sont donnés autant que si ça avait été leur propre finale. C'était hyper fluide, on a abattu énormément de mises en place en amont. Ça n'a pas gueulé une seule fois. Je ne suis hyper content. Il s'est passé 4 mois entre le dîner de la finale et la cérémonie des couteaux. À quoi avez-vous pensé durant cette période ? Au début, je crois qu'on a envie de savoir, mais ça part petit à petit. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Entre temps, je suis passé chef du Bayview. Il y a eu beaucoup de choses à gérer. On passe à la suite, déjà, je crois. Au moment de découvrir les pourcentages, vous déclarez être surpris d'un écart aussi large, alors que Hugo le juge serré. A quel verdict vous attendiez-vous ? Comme on n'avait eu que le verdict des chefs et qu'il y avait une égalité parfaite, je m'attendais à un truc de fou. Quand je lis les chiffres, je ne m'en rends pas compte. Ce n'est que maintenant, avec le recul, que je me dis que ce n'est rien. Si est-il juste le vote de 5 personnes ? Sur le moment, je ne sais pas, je pensais que c'était large alors que pas du tout, j'étais complètement à l'Ouest. Je ne sais pas quelle folie m'a pris. Top Chef 2023, Danny Ketsar et Evo Riboulé ont passé la soirée ensemble après la finale. Comment avez-vous réagi en tirant la lame orange du perdant ? Je comprends tout de suite. C'était la déception. Mais c'est surtout de ne pas avoir pu fêter la victoire avec ma famille qui m'a foutu les boules. Tout le monde était là et a fait de super discours, c'était hyper émouvant. C'était déjà fou de pouvoir mélanger tous ces gens à ce moment-là. Il y a un peu toute ma vie dans ce mélange des genres. Après le verdict, Hélène Darroze vous dit que vous avez quand même déjà tout gagné. C'est un truc de fou, les 8 millions de vues sur les dernières vidéos, le nombre d'abonnés tous les jours, les 500 000 messages par jour, toutes les retombées médiatiques. C'est une super victoire. Et je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal de ne pas avoir gagné. Comme ça, on ne dira pas que c'est un complot. Avez-vous pu féliciter Hugo pour sa victoire ? Oui, bien sûr. J'étais hyper content pour lui. Le soir, on est sortis tous ensemble avec nos familles et nos proches, ainsi que nos chefs Michel Roth et Laurent Petit. On avait réservé un lieu pour pouvoir tous se retrouver. C'était trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était trop cool.